Il y a des cas où on va vous demander de construire des rayons émergents à l'aide des constructions de Huygens dans des milieux birefringents. Là on le voit il est birefringent parce qu'il y a un indice ordinaire et un indice extraordinaire sous le dioptre. Et où vous n'allez pas pouvoir intégralement tracer des cercles alors que les constructions de Huygens normalement c'est avec des cercles. Ça va se passer pour certaines orientations de l'axe optique du cristal birefringent. Si on prend le cas d'un cristal taillé perpendiculairement, l'axe optique est comme ceci et ça fait partie des cas où vous n'allez pas pouvoir tracer que des cercles. Alors bien sûr des cercles il va y en avoir. L'air c'est normal, il n'y a rien de bizarre, l'air c'est l'air. Vous pouvez tracer un cercle, toujours tracer un cercle de rayon K, vous prenez ce que vous voulez, divisé par l'indice de l'air N. L'indice ordinaire aussi est tout à fait, comme son nom l'indique, classique et ordinaire. Donc vous pouvez tracer un cercle de rayon K divisé par 1,5 dans cet exemple. C'est pour l'indice extraordinaire, pour le cercle, mais ça ne va pas être un cercle, qui nous permettrait de faire sortir le rayon extraordinaire que ça va changer. Parce que le rayon extraordinaire il est un peu bizarre, parfois il est influencé par l'ordinaire, des fois par l'extraordinaire, parfois un peu par les deux. Comment faire pour adapter votre construction du Gens quand l'axe optique du cristal il est orienté à la verticale, comme dans cet exemple ? Et bien la verticale, parce que l'axe optique est vertical, là c'est la verticale qui va sentir, entre guillemets, l'indice ordinaire. Donc à la verticale, vous faites K divisé par NO. Mais à un angle droit de ça, c'est-à-dire pas à la verticale, à l'horizontale, là la lumière va être fortement influencée par l'indice extraordinaire, et donc on aurait comme un cercle de rayon K divisé par NO. Donc à la verticale, on est influencé par K sur NO, et à l'horizontale K sur NO. La seule forme qui permet de respecter tout ça à la fois, c'est pas un cercle, c'est une ellipse. Une ellipse qui a le grand axe vertical, grand parce qu'influencé par K divisé par 1,5, et le petit axe serré à l'horizontale parce qu'influencé par le 1,92. C'est, oui, la grande difficulté de ce genre de situation, parce qu'après il n'y a pas de difficulté, vous faites les constructions du Huggins comme d'habitude. Vous avez là dans cet exemple un rayon incident qui est dans l'air, vous le faites interagir avec le cercle noir, parce qu'il est dans l'air, il a été fait avec de l'air. Vous trouvez un point A, ce point A, vous y tracez la tangente. La tangente vous permet de trouver un point T sur le dioptre, et de ce point T, vous allez soit sur le cercle rouge, soit sur l'ellipse verte, peu importe, mais vous restez tangent, c'est-à-dire que vous frôlez le cercle ou l'ellipse. Si vous allez sur le cercle, vous trouvez un point B ordinaire, parce que le cercle, c'est quand même le cercle créé avec l'indice ordinaire. Voilà comment sort le rayon ordinaire. Et si vous prenez votre règle, que vous passez par le point T, et que vous essayez de frôler votre ellipse, alors c'est sûr que l'ellipse, il faut qu'elle soit assez bien faite, sinon ça peut faire des résultats un peu bizarroïdes, et bien ça va vous faire frôler l'ellipse en un point qui s'appelle le point B extraordinaire, et c'est par là que sort le rayon extraordinaire. Donc la méthode ne change pas, ce qui change c'est juste la forme pour l'extraordinaire, ce n'est plus un cercle, c'est une ellipse. Au niveau des polarisations, les deux rayons sont tous les deux polarisés rectilignement, et l'extraordinaire est polarisé avec le même symbole que l'axe optique, donc double flèche pour l'extraordinaire, et à l'opposé de ça, enfin un angle droit de ça, l'ordinaire dans l'autre sens. Voilà comment on peut construire des rayons avec les constructions du Gens quand l'axe optique du cristal, du cristal birefringent, est vertical.